bonjour j'ai fait cette vidéo parce que ça fait des mois que je cherche comment synchroniser mon téléphone android avec mon ordinateur sous linux avant j'étais sous windows et je faisais ça facilement avec myphone explorer et outlook mais maintenant que je suis passé sous linux je suis sous ubuntu j'utilise thunderbird pour la messagerie et la gestion de mes contacts qui est d'origine dans linux j'ai un téléphone android type samsung série 6 ou 7 et il faut quand même que je puisse gérer les synchronisations si je rajoute un contact si j'enlève un contact sur mon ordinateur j'aimerais bien que sur mon téléphone ça soit la même chose pour faire ça je vais utiliser un site qui s'appelle frux c'est un outil en ligne qui permet de synchroniser même de partager des données je l'utilise moi pour synchroniser mes adresses mais on pourrait gérer plein d'autres choses comme des calendriers des tâches c'est gratuit pour les choses simples et si on veut aller plus loin c'est payant mais pour ce qu'on veut faire là c'est gratuit cette synchronisation elle va se passer en deux étapes premièrement on va synchroniser thunderbird en fait on va le paramétrer et ensuite on va aller sur le site de frux et on va aussi le paramétrer pour qu'ils puissent discuter avec thunderbird et deuxièmement et ça ça fera l'objet d'une deuxième vidéo on va paramétrer notre téléphone et on va paramétrer le site de frux pour qu'ils se synchronisent ensemble avant toute action on va aller sauvegarder le fichier qui contient nos contacts dans thunderbird alors vous le trouverez dans dossier perte personnel thunderbird et là une fois qu'on est en thunderbird vous allez trouver un truc qui ressemble à ça une suite de chiffres alors ne regardez pas ça c'est mon ancien normalement ça s'appelle comme ça release avec je crois huit chiffres et lettres point default point release et quand vous rentrez là dedans vous allez avoir un fichier qui s'appelle à bouc point sq lit et donc ce fichier vous le copier vous le mettez de côté si ça tournait mal vous pourriez récupérer votre carnet d'adresse tel qu'il était avant ensuite on va ouvrir thunderbird et on va aller chercher donc le carnet d'adresse qui se trouve ici là pour l'essai écoutez j'ai mis voilà j'ai rentré cinq contacts totaux voilà prénom totaux un nom blabla et puis l'adresse email et j'en ai fait cinq donc vous l'avez dans le cas de l'adresse personnelle en adresse collectée j'ai rien puisque je viens de démarrer voilà alors on va installer dans thunderbird les extensions provider pour caldav et cardav et tbsync alors pour ça on va revenir ici là on va prendre modules complémentaires on va aller dans extension on va rechercher alors voilà moi j'étais installé mais vous ce que vous faites c'est que vous voulez taper ici donc provider voilà il vous le met là vous faites ajouter à thunderbird et ensuite vous cliquez sur installer ensuite vous allez chercher tbsync donc même chose tbsync ici voilà vous l'avez ici vous faites donc ajouter à thunderbird et puis une fois que vous l'aurez fait vous faites installer vous fermez les onglets de recherche et le gestionnaire des modules vous allez réouvrir les modules complémentaires en haut à droite et normalement vous devez avoir ces deux extensions ont été ajoutés dans tbsync on va cliquer sur les trois petits traits on va faire préférence et ici on voit que aucun compte a encore été figuré de configurer pardon on va ajouter un nouveau compte caldav et cardav et là on voit qu'en fait il ya déjà un profil pour frux qui existe dans thunderbird donc on clique dessus on fait suivant voilà et là il va falloir rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe et maintenant il va falloir passer sur le site de frux pour récupérer ces choses là donc voilà il va falloir créer un compte alors pour créer un compte bas c'est pas très compliqué vous allez sur frux.com vous faites get started it's free vous allez arriver sur voilà sur une page sur laquelle vous mettez vos renseignements donc votre nom votre prénom une adresse email un mot de passe voilà une fois que vous avez tout rentré vous faites créer mon compte voilà alors on est censé m'avoir envoyé un mail pour la création donc on va aller voir si j'ai reçu mon mail apparemment oui donc il faut cliquer ici et voilà donc je suis dans frux et j'ai un compte alors on va les déclarer notre ordinateur donc pour ça on va aller dans sync on va dire qu'on rajoute un appareil donc là on va lui dire quel est le système d'exploitation donc moi l'occurrence je suis sur linux moi je travaille avec thunderbird donc voilà c'est très simple on va lui donner un nom donc voilà le nom qu'on veut on va continuer alors ici on a toute la procédure pour créer des contacts vous avez vu qu'on peut faire des on peut synchroniser des contacts on peut synchroniser des calendriers des tâches ça mais je sais pas ce que c'est bon voilà ça se fait en 11 étapes et en réalité les premières étapes c'est celle qu'on a déjà fait donc vous voulez regarder si vous voulez mais vous verrez que si vous les suivez ça marche pas toujours alors que avec la mienne ça fonctionne parce que c'est des problèmes de versions donc on avance on avance on avance on va arriver ici on a l'url du serveur qui va récupérer nos contacts mais en réalité on n'en a pas besoin nous ce dont on a besoin pour synchroniser voilà c'est ce ce nom d'utilisateur donc je vais copier et que je vais aller mettre ici alors là je suis dans je suis revenu dans je suis revenu dans le gestionnaire de compte qu'on avait ouvert tout à l'heure donc ici je vais copier ça et là je vais copier le mot de passe que je vais copier ici alors je vous engage à à bien vous rappeler de ce mot de passe et à le marquer à part parce qu'en fait à un moment où vous ne pourrez plus jamais le récupérer voilà on confirme la création d'un compte là on est toujours sur thunder burn en réalité un voilà l'adresse du serveur en fait c'est lui qui l'a mis tout seul c'est un compte frux on a le nom d'utilisateur le mot de passe on vient de le faire on fait terminer et voilà là d'un seul coup on a créé un compte frux donc on peut activer et synchroniser ce compte du coup on voit des onglets apparaître de tout ce qu'on pourrait synchroniser pour l'instant on s'occuper des contacts on va cliquer ici le compte doit être synchronisé donc il a remarqué qu'il y avait des éléments dans les contacts qui n'avaient pas été synchronisés on va le faire tout de suite en synchronisant voilà ça va vite j'en ai que cinq voilà si j'en avais à 1000 ou 2000 ça prendrait quelques minutes une fois que ça c'est terminé je peux fermer et revenir à mon carnet d'adresse donc là du coup vous voyez qu'ici est apparu un nouveau carnet d'adresse qui s'appelle frux donc en fait la synchronisation elle va se faire dans ce carnet d'adresse c'est à dire que ce ne sont que les adresses qui sont créés qui seront dans ce carnet d'adresse qui vont être synchronisés donc si je veux synchroniser il faut que je prenne ces adresses là et que je les mette ici donc maintenant vous verrez qu'ici je mets carnet d'adresse je peux très bien maintenant quand je crée un nouveau contact le créer ici je peux ici aussi je peux ici aussi créer par exemple une liste donc de la liste je sais pas tiens football je fais ok et je peux dire que par exemple je peux mettre voilà deux personnes là dedans donc du coup on a maintenant là j'ai tous mes contacts d'agimalyse distribution et quand je vais dans cette liste là j'ai ce voilà mais tout ça c'est dans la liste contact 1 donc adresse personnelle il faudra plus l'utiliser le la liste frux c'est celle qui va être synchronisée et des adresses collectées ben j'en ai pas encore ce que je viens de commencer mais celle là ne seront pas synchroniser non plus donc à partir du moment où j'ai fait ça je vais pouvoir aller synchroniser ici donc pour ça alors donc on va revenir ici on va aller dans contact alors il me dit qu'il semblerait que vous n'ayez aucun contact bien sûr c'est pas vrai puisque j'en ai on va essayer de cliquer là on a toujours zéro contact d'accord on va revenir ici j'en ai toujours pas pourquoi j'en ai pas peut-être que ça prend un peu de temps je ne sais plus oui ça y est et oui effectivement la bêtise c'est que une fois qu'on est là tout à l'heure on avait fait synchroniser mais quand on avait synchronisé on n'avait pas encore mis les contacts dans la liste frux ils étaient toujours dans adresse personnelle donc j'ai synchronisé une liste frux qui était vide donc maintenant il me le dit d'ailleurs que j'ai fait un changement puisque j'ai mis des contacts dans frux donc il faut synchroniser voilà hop il en a synchronisé six c'est très rapide maintenant ça devrait marcher beaucoup mieux je peux fermer ça retourner ici on revenir dans contact et voilà mes contacts sont apparus ici donc vous voyez voilà j'ai mon nom mon adresse email j'en ai un autre un troisième un quatrième et un cinquième voilà et ce qu'on peut voir c'est que si je suis là si j'en enlève un ici donc en faisant delay j'enlève le 1 attention ce que tu fais c'est pas bien mais je suis au courant de ce que je fais donc il a disparu si je retourne maintenant dans thunderbird alors j'ai pas synchronisé donc le 1 n'a pas disparu pour ça il faut que je revienne à mon écran d'origine je vais ici je vais synchroniser voilà et si je reviens là dans mes adresses vous voyez que mon 1 il a disparu voilà donc ça cette première partie elle fonctionne très bien alors là j'ai dû rajouter un petit morceau à la vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème quand on regarde ici on a à chaque fois voilà quatre contacts complets avec les adresses mail et quand on vient ici on a l'impression qu'il manque un petit bout donc alors on se dit bah tiens la synchronisation elle ne fonctionne pas alors faut toujours creuser et quand on regarde ici et qu'on édite le contact on voit qu'il ya un prénom et il n'y a pas de nom et bien sûr il y a un email et si j'édite les autres je vais voir qu'effectivement là il y a un last name donc un nom de famille donc le premier n'en avait pas alors est-ce qu'il n'en avait pas parce qu'il était perdu ou est-ce qu'il n'y en avait pas du tout dès le départ on vient ici on a l'impression que et en réalité quand je rentre dedans je me rends compte qu'il n'y a pas de nom le deuxième il a un nom c'est uniquement parce que dans le choix des affichages de thunderbird en réalité le champ que j'affiche ici c'est le champ nom à afficher qui comprend là en l'occurrence le prénom et le nom donc comme je n'avais pas de nom ici mais que là ça a dû être mis à la main du coup forcément quand j'ai synchronisé ça ne l'a pas fait alors on va faire une chose c'est qu'on va remettre le nom donc celui-là ici on va faire ok ça va nous permettre de refaire alors vous voyez ça change pas l'affichage ici sauf que maintenant j'ai un nom on va refaire une synchro ça nous fera un petit exercice donc c'est pas compliqué on vient ici effectivement il voit que quelque chose a été changé on fait synchroniser ok tout a été fait ça va très vite donc si je reviens ici il faut peut-être un tout petit peu de temps on va faire un petit rafraîchissement par exemple peut-être suffire et voilà et voilà maintenant on a bien tous les mêmes et quand je rentre dedans pardon comme ça il a rajouté le nom que j'avais été mettre là bas donc tout fonctionne bien donc si je résume ce qu'on a fait ici donc on a été mettre des modules complémentaires provider pour caldav et cardav tbsync ensuite dans tbsync on a été mettre les préférences c'est à dire qu'on a ajouté un nouveau compte je le refais pas un compte caldav cardav ici quand on a mis ce compte on a dû y mettre les paramètres c'est à dire le nom d'utilisateur et le mot de passe ensuite on a synchronisé ce compte mais on s'est bien rendu compte qu'on le synchronisait alors que on n'avait pas encore mis de contact dedans voilà une fois qu'on a fait ça dans fan de bord est apparu cette icône frux on a mis tous nos contacts dedans ensuite on est retourné ici on va y arriver on a ouvert tbsync on a fait synchroniser et là donc on a maintenant sur le site internet tous nos contacts on peut les enlever les remettre ça se fait tout seul voilà donc on peut aussi gérer des contacts ici on peut rajouter un contact ici une fois qu'il va être ajouté bah pareil une fois qu'il va être synchronisé et qu'on va synchroniser dans thunderbird on l'aura donc là ça nous a permis d'avoir un thunderbird local qui est donc synchronisé avec cette base de données de frux voilà donc ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est à repartir d'ici et aller vers le téléphone ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo Merci.